Fallait-il autoriser 3000 participants à faire la fête à un endroit si proche de la bande de Gaza ? Le choix de Rehim pour accueillir la scène du festival Nova avait été fait trois mois avant le 7 octobre. Mais à l'époque, le lieutenant-colonel Sahar Fogel, officier chargé des opérations au sein de la division de Gaza, avait fait part de ces inquiétudes. En cause, le risque de tir de roquettes et de mortiers vers le sud d'Israël. A cette date, le mot infiltration n'est pas prononcé, encore inimaginable. Les organisateurs demandent l'extension du festival du jeudi 5 au samedi 7 octobre. Réponse du lieutenant-colonel Fogel, il s'agit d'un risque sécuritaire inutile. D'autant plus qu'en plein week-end et pendant la fête de Simchat Torah, il sera difficile d'assurer la sécurité d'autant de festivaliers, de nombreux soldats étant en congé. L'officier fait part de ses réserves à des responsables au siège du commandement sud et à d'autres commandants de la division de Gaza. Il semble d'accord avec lui, ce qui n'est pas le cas de la division des opérations de Sahal. En cas de refus, les producteurs de la fête pourraient causer des difficultés juridiques, la zone de Rehim n'étant pas classée zone militaire fermée. L'ordre est finalement donné, le permis signé par la division de Gaza. Par mesure de sécurité, la zone du festival de Rehim est spécialement couverte et protégée par une batterie de dômes de fer. Pas suffisant pour éviter l'incursion terroriste et le massacre du 7 octobre. Sahal mènera une enquête détaillée et approfondie sur la question dès que la situation opérationnelle le permettra et rendra ses conclusions publiques. Le 7 octobre, au moins 260 personnes ont été tuées sur les lieux du festival Nova. 40 ont été kidnappées et emmenées dans la bande de Gaza.